Vous étiez pourtant sûr qu'elle dormait, mais raté votre progéniture a débarqué dans votre chambre alors que vous étiez en plein débat. Vous ne savez pas quel comportement adopter. Le point sur les conséquences et le discours a tenu. Votre enfant vous a interrompu dans votre intimité de couple et vous vous préoccupez. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner afin de ne manquer aucune vidéo intéressante comme celle-ci. Un impact différent en fonction de l'âge selon Adapica, le pédocyc 4, avant un an, le bébé ne devrait pas être traumatisé s'il vous a surpris en train de faire l'amour. Avant ce qu'il y a des cris et une certaine violence, ce n'est pas dramatique. En revanche, s'il est plus âgé, il peut s'interroger. L'enfant n'est pas à même de comprendre où prend la spécialité. Il le pourra à partir de 5 ou 6 ans, mais il n'a pas encore les capacités cognitives et émotionnelles de gérer seul ce qu'il a aperçu. Peut-on alors parler de traumatisme ? Tout dépend de la situation et de la sensibilité de chacun. Et si l'événement se répète plusieurs fois, l'enfant risque d'être perturbé. Et si c'est brouillant ou très brusque, il peut avoir l'impression que papa fait mal à maman. Lorsqu'il percevra de la violence, par exemple à un âge de 4 ou 5 ans, cela peut le faire grandir trop vite, le sensibiliser un peu plus à certaines choses et être perturbant sur le plan des relations aux autres ou encore du développement cérébral. Comme tout traumatisme, il existe un risque de conséquences à nos termes. En revanche, si l'enfant est dans une famille sécurisante où on a reparlé de l'événement, pas de soucis. Pour un adolescent, toujours s'il n'y a pas de violence, la situation ne devrait pas être traumatisante, car il peut l'interpréter, mais elle sera gênante. Ok, première réaction, évitez de paniquer, premier réflexe à avoir, après avoir été pris sur le vif, ne pas dramatiser, ne pas effrayer l'enfant. Vous pouvez même en rire un peu. De même, ne vous laissez pas aller à un moment de colère parce qu'il n'a pas de respecter votre interdiction d'entrer dans la chambre. Mais ce n'est pas non plus le moment des reproches, il ne sert à rien de le culpabiliser. Demandez plutôt à votre enfant de sortir, rassurez-le en quelques mots, s'il est inquiet. Il faut bien sûr s'arrêter et expliquer qu'il est important de frapper à la porte, que les parents ont besoin d'être tous les deux. Mais ne vous lancez pas dans un long disco, il est mieux d'en reparler un peu plus tard. Les mots à utiliser pour chaque âge, si votre enfant abordé par la suite, le sujet avec vous, tant mieux. Et s'il ne le fait pas, prenez-les devant pour ne pas le laisser seul face à son incompréhension. Adaptez votre langage en fonction de son âge. Pour être tout petit, restez simple et vague. Par exemple, c'est une manière d'adulte de se faire un câlin, agréable et sans douleur. On est l'un contre l'autre parce qu'on s'aime très fort. Il est important que tu nous laisses parfois tous les deux. Vous pouvez dire aussi la gêne que vous avez ressenti parce qu'il s'agit d'un moment intime. Et dans vos explications, les relations sexuelles doivent rester quelque chose de naturel, de poétique, souligne Adapica. Pour les plus grands, en fonction de leur maturité, vous pouvez commencer à aborder quelques notions de sexualité et engager la conversation. Mais il faut que celle des parents reste un mystère. Créer un tabou Dans le livre « Comment parler de la sexualité aux enfants », l'auteur Anne Wiesman insiste, il est pour ne jamais donner une tournure trop persuadée à la contention. Si votre enfant vous pose des questions d'ordre général, ne les élutez pas. Toujours selon Anne Wiesman, il faut éviter de dire à un petit curier qu'il est trop jeune pour obtenir des réponses. D'abord parce qu'on n'est jamais trop petit pour mériter des explications sur le corps. Ensuite parce qu'il risque de se vexer et de comprendre qu'on lui refuse de l'accès à cette connaissance. Poser des limites, une fois les explications données. Optez de cette occasion pour définir ou redéfinir les limites. Des règles doivent être opposées, en famille, pour éviter que tel événement se reproduise et pour que vous puissiez préserver votre intimité de corps. La chambre à coucher des parents est réservée aux parents. Trouvez la solution qui convient le mieux à votre tribu, un horaire où les enfants ne doivent pas entrer, l'obligation de frapper lorsque la porte est fermée, etc. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais vous donner une autre vidéo intéressante pour que vous puissiez en profiter. Mais avant cela, je serais très heureux si vous avez aimé cette vidéo et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo intéressante comme celle-ci. Sous-titrage ST' 501